Salut, bonjour. Applaudissements. 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 sont prises pour cibles quotidiennement. Même nos médecins, même nos postiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Ça ne peut plus durer. Et je vous le dis aujourd'hui, comme je l'ai dit au président de la République ce matin, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, en brisant toute fraternité, soit ensemble. Chers citoyens de France, nous relevons la tête. Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit ! Nous sommes des milliers. Nous sommes des millions. Alors ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas impressionner. Relevons nos manches. Et mettons-nous au travail. Ensemble, nous aurons raison de... Je remercie les habitants qui sont intervenus spontanément en pleine nuit pour éteindre les nombreux incendies allumés par les émeutiers quand les pompiers ne pouvaient pas agir parce qu'ils étaient eux-mêmes attaqués par des individus armés de piolets à quelques centaines de mètres d'ici. Oui, ce sont des citoyens, des anonymes, des courageux, qui ont éteint plusieurs incendies. Ce soir-là, chacun d'entre eux portait en lui une petite part de notre République. Après trois nuits sans sommeil, épuisés mais toujours déterminés dans le silence d'une nuit que nous trouvions étonnamment calme, nous avons vu le vrai visage des émeutiers, celui d'assassin. En péché d'incendier l'hôtel de ville, symbole de la République, ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos deux jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Alors permettez-moi un mot personnel, car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère, en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille, en fuyant avec eux, blessés au péril de sa vie, sa force et son courage à sauver toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République, c'était aussi elle. Je suis concerné par mon pays. Je suis là en tant que père aussi. Vous savez, père de famille, quand on regarde cette minorité, malheureusement, qui allégait avec la violence. Là, je suis en tant que père, je suis indigne, je suis triste. Et là, le rôle des parents, on le met entre parenthèses. Ça, c'est l'importance qu'a donné le rôle des parents et de l'éducation. En même temps, vous savez, on ne peut pas mettre tout ça sous le nom de l'assassinat, malheureusement, à la mort de Péassana, Amel. Non, pas du tout. Ce sont des casseurs, ce sont des gens émis à l'intérieur, qui n'ont aucun respect, beaucoup de rage, beaucoup de haine. Et ça, à notre présence aussi, de dire, nous sommes tous soudés. Un peuple uni, cette divergence ou diversité, c'est une richesse. Mais on ne peut pas accepter, quelqu'un qui peut mettre l'insécurité, la peur et la division. Depuis des années, dans l'indifférence de ceux qui gouvernent depuis 2012, on veut réinstaller ces peines planchers dès le premier délit et naturellement dès le premier crime contre ceux qui portent l'uniforme de la République. Le message est clair, tu touches un uniforme de la République, tu dois dormir en prison. Il faut que ceux qui ont commis ces actes soient traduits le plus rapidement devant la justice et soient incarcérés. C'est ce qu'ils méritent et c'est pour cela que je me rends tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour que nous demandions la création de 80 000 places de prison à l'horizon 2027 pour qu'enfin les peines soient exécutées et qu'elles ne soient plus aménagées et qu'elles ne soient plus non-exécutées. Si nous voulons réhabiliter la force dissuasive de la sanction, de la loi pénale, il faut que les peines soient exécutées. Il faut plus de places de prison, il faut plus de centres éducatifs fermés pour les mineurs délinquants, il faut supprimer l'excuse de minorité. Bref, il faut rompre avec l'impunité. Les policiers de la République, ils ont été là et c'est bien d'avoir eu ces mots-là pour les policiers parce que ce n'est pas tous les élus qui ont appelé au calme et les mots que tu as eu pour les policiers nationaux et municipaux, c'est important. Si la République, elle est devenue, c'est grâce à tous ces policiers. Merci. Aujourd'hui, c'est le rassemblement. Les policiers et les jordains ont fait un travail exceptionnel durant ces nuits d'émeute et on a 700 policiers et jordains blessés et aujourd'hui, je pense à eux, comme le maire dont la famille a été victime de tentative d'assassinat, ce qui est ignoble dans notre République. Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers sont venus ? Vous n'avez pas le sentiment qu'ils sont venus fort aujourd'hui ? Non, ils sont motivés et déterminés. On a de la chance d'avoir des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures et leurs engagements pour les Français. Il était important pour nous d'être présents aujourd'hui à la île-et-Rose auprès de Vincent Gembrin et de l'ensemble des élus. Il y a eu trop de violence avec ce qui s'est passé, notamment au domicile de Vincent Gembrin. On sent bien que c'est monté d'un cran et là, ce n'est plus supportable. Aucune violence n'est supportable, soit bien clair. Ce qui s'est passé a été dramatique. Il y a eu une erreur, la justice doit se prononcer. En revanche, s'attaquer à des symboles de la République, s'attaquer à des écoles, s'attaquer à des mairies, s'attaquer à un domicile d'un élu, c'est absolument inacceptable. Et on est là aujourd'hui, très nombreux, et on est fiers, on est contents, on est heureux d'être très nombreux pour montrer qu'on ne reculera pas et que là, ça suffit. Mon sentiment, c'est que j'ai mal à ma ville. Moi qui suis laïcienne de toujours, une ville de banlieue, simple, tranquille. Il y a des quartiers différents, mais ça cohabite. Moi j'étais 15 ans infirmière au lycée, dont dépend la commune. Bon, il y avait des différences. Mais là, je me demande où est notre députée, notre députée NUPES, qui savait défendre les travailleurs de l'hôtel Ibis, et qui a été installée ici par hasard, et elle manque brillamment. Comment vous vous sentez les prochains jours ? Est-ce que vous pensez que la situation va s'apaiser ? Au pire, au contraire, ça va encore... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis inquiète. Je suis inquiète pour la fracture qui risque d'en découdre. Merci. On est en train. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.